Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Sur une vidéo qui, d'ailleurs, m'étonnera à chaque fois, une question que vous me posez à chaque fois Mon rapport de combat, avec mes statistiques, et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 4 Comme ça, vous allez arrêter de me poser cette question, par exemple, quelle est ma sensibilité ? Quelles sont mes classes ? Je vais vous donner 4 classes, enfin, qui sont toujours à l'intérieur Même si j'aime bien en faire en vidéo, et après vous l'expliquez vraiment beaucoup plus en détail Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Tu sais très bien que l'objectif étant les 100 000 abonnés, les 100 000 tryyards sur la chaîne Donc n'hésite pas de t'abonner, et surtout d'activer la petite cloche C'est vraiment très important pour ne rien rater D'ailleurs, pour les personnes qui veulent savoir quand je pars en live Alors je pars le lundi, le mercredi, le samedi, et le dimanche matin Le matin en live aux alentours de 9h Je suis toujours à peu près en live en train de monter mon prestige Ou tout simplement en train de réaliser un défi Et surtout, n'hésite pas à lâcher un putain de gros pouce bleu à cette vidéo Parce que vous étiez énormément à la réclamer Donc voilà, j'estime que si vous la réclamez, etc. Au moins que vous likez cette vidéo, je pense que c'est le strict minimum Bon, niveau des statistiques Bon déjà, on est prestige 5, là je vous avais pu voir, level 43 Niveau de la classe Alors, niveau de la classe, je vais vous montrer les 4 classes que je surkiffe le plus D'ailleurs, je crois que c'est ceux que j'ai fait en live Sauf une qui va bientôt sortir normalement en live Et je vous expliquerai bien évidemment la classe et tout ce qu'il faut Donc, l'espadon Bon ça, je pense qu'il y a déjà une vidéo qui s'appelle Invincible, être invincible ou invincible sur Black Ops 4 La GKS, c'est une arme que je surkiffe énormément L'ICR, j'ai déjà fait une vidéo dessus Et la Maddox Mais la Maddox, vraiment, je vais vous montrer un gameplay live monstrueux Franchement, monstrueux le live On va terminer sur un plus de 100 kills avec une triple nucléaire fail Donc, quand je vais vous sortir le gameplay, il va être super bien Ensuite, niveau des statistiques Alors, ça va se diviser en deux parties Et vous allez comprendre pourquoi Parce que les stats sur Call of Duty Black Ops 4 ne sont pas encore terminées Et je pense que je vais vous expliquer quand tout cela va arriver Enfin, un peu plus tard dans la vidéo Donc, comme j'ai dit Prestige 5, level 43 On se rapproche du Prestige 6 C'est plutôt assez cool On se retrouve avec 3 jours de jeu Bah, c'est surtout le week-end que je joue On va dire que la semaine, je n'ai pas vraiment le temps de jouer Donc, je réalise à peu près les... On va dire que les 3 quarts de mes vidéos sont réalisées en week-end Donc, je saigne pas mal le jeu en week-end 2,25 de ratio victoire-défaite Ça, je vais expliquer un peu plus tard Et vous allez comprendre pourquoi 3,82 de ratio d'élimination mort C'est plutôt assez bien C'est plutôt un bon ratio Je m'en bats les couilles Je pourrais avoir 4, 5, 6 En jouant en groupe Mais je suis quelqu'un qui joue énormément en solo Ou sinon en groupe de 2 maximum Ou 3 Mais vraiment au 3, c'est très très rare Donc, c'est des statistiques en solo Donc, la personne qui dit Oh, tu joues tes stats Bah, en solo, ça va être un peu compliqué de jouer ces statistiques Et un score par minute de 537 C'est plutôt assez bien Niveau des nucléaires Puisque vous êtes beaucoup à me poser la question On est à 48 nucléaires Il y a pas mal de doubles nucléaires équivalents en gunstrike C'est-à-dire via les invincibles Voilà, via les invincibles De toute façon, il y en a Si je dis pas de bêtises Il y en a 3 Parce que j'ai réalisé Non, il y en a 2 Il y en a 2 Désolé, j'ai dit une bêtise Donc, à la GKS Et ensuite à la espadon Et le reste, tout simplement C'était je meurs Et je débloque 2 nucléaires de suite Donc, c'est plutôt assez bien Donc, normalement Si je faisais pas l'histoire des trucs des gunstrike Je serais à l'heure actuelle à 50 nucléaires Mais partons du principe qu'on est à 48 nucléaires Ensuite, personnalisation Alors, le seul vraiment que je joue avec C'est Recon J'adore ce spécialiste Je vais peut-être mettre en avant le personnage C'est plutôt celui-là qu'il faudra mettre en avant Crash J'aime bien jouer de temps en temps dessus C'est plutôt assez sympathique Ou si mon batterie Voilà, c'est vraiment les 3 Que je joue énormément Vous pouvez voir, justement Nomad, j'ai toujours pas joué avec C'est grave J'ai essayé de temps en temps C'est vraiment pas trop mon délire Donc, voilà C'est vraiment les 3 Que je joue Les batteries Crash Et Recon Voilà C'est les 3 spécialistes Que je surkiffe Au niveau des opérations Cachées Après, j'ai pas grand-chose Mégatueur Machin, truc, etc On va dire que les 2 autres Sont plus compliqués à réaliser encore Et beaucoup plus simples en hardcore Donc, peut-être que J'allais les chercher en hardcore On verra ça Sur le coup Et niveau de la sensibilité Alors, ah oui, de nouveau J'ai complètement oublié Niveau 106 On est ici Donc, 106-6 106-6 Après, de nouveau C'est comme vous avez envie De le faire là-dessus Les goûts et les couleurs De nouveau Et puis moi, je tire par R2 L2 Voilà C'est parce que j'ai les Tiger Stop Sur ma manette Donc, c'est beaucoup plus simple Voilà Donc, là-dessus Ça, c'est fait Comme ça, ça sera C'est réglé Tu vois, là-dessus Au moins, c'est réglé Maintenant On va pouvoir aller Sur l'autre truc C'est important Comme ça, vous allez apprendre Un petit truc Que j'ai appris récemment Voilà Donc, on est Je suis sur le PC Pour ceux qui veulent Voir leurs statistiques Je vous invite Tout simplement À aller sur ce site-là Voilà Comme ça, vous pourrez Tout simplement Aller sur Code.tracker.gg Et tout simplement Vous pourrez aller voir Les statistiques Que vous avez envie Donc, moi, je vais aller sur Fill the animal Tac Donc, on clique Enfin, tout ça On fait enter Et donc, on a Nos statistiques Qui sont ici C'est plutôt assez intéressant De voir les statistiques Et d'autres statistiques Qui ne sont pas Dites par le jeu Étant donné que le jeu A ses petits défauts Pour le moment Et viendra un peu plus tard Et donc, on peut voir Déjà qu'on est à 19 000 kills Alors, je ne sais pas Si ce ratio-là Est correct ou pas Parce que des fois Il bug Et ça, je vais vous montrer Ça juste après Donc, je ne sais pas S'il comptabilise Juste les vrais kills Tout simplement Sans les assistances Parce que c'est vrai Que n'oubliez pas Que les kill assistance Comptent comme des kills Dans une partie Et pas forcément Dans ce rapport de combat-là Donc, des fois C'est un peu bizarre Je ne vous le cache pas On est quand même À 70% de win Ce qui est plutôt Assez intéressant On ne va pas se le cacher Pour quelqu'un qui joue En solo Effectivement D'ailleurs, je quitte pas mal Les games en cours Parce que ça ne m'intéresse Absolument pas Avec la plus grande série 62 Qu'on a réalisé Deux fois Une fois l'espadon Deux fois Non, non Une fois l'espadon Et une fois la GKS Excusez-moi Et ensuite Voilà C'est d'autres statistiques Assez intéressantes Là-dessus Assez sympathiques Et d'ailleurs On va pouvoir Voir les statistiques De l'arme Parce qu'on me disait Ouais, le côté Tu joues beaucoup à l'ISR Etc Et bien, vous allez être au courant Que c'est pas l'arme que je joue Le plus souvent Et c'est très souvent L'Amadox Et oui, effectivement Je joue énormément À l'Amadox À l'ICR Et la Swordfish Ce sont les trois armes Que je surkiffe le plus Sur Call of Duty Black Ops 4 Alors, il ne faut pas vraiment Vous fier au KD Parce que ça m'étonnerait Que j'ai 32 ratios À la Swordfish Je veux bien que Ou même 14 à l'Amadox Je veux bien que j'ai Un bon ratio Peut-être Genre un 5 Ou peut-être un 4 Mais genre 14 30 25 à la BR 29 à la Hogger Ça m'étonnerait Encore Hogger Potentiellement Franchement, sans me vanter Je pourrais avoir 10 à la Hogger Parce que j'ai claqué Que des énormes gameplays À la Hogger Donc peut-être Le 10 à la Hogger Ok Et 29 Non, il ne faut pas abuser Genre 34 Bon, ça c'est l'hélico Etc Donc là-dessus Au moins Maintenant, vous le savez Donc là-dessus Au niveau des armes C'est réglé Et vous pouvez voir Justement pourquoi Mon VD est aussi bas Tout simplement Parce que je quitte Pas mal les games En cours Vous voyez justement Là Defeat 0-0 Donc par exemple Là, 4 fois de suite Je suis entré dans une game Déjà commencé Je pense d'ailleurs Je le dis Je pense d'ailleurs C'était quand j'étais en live Et puis chaque fois Je suis tombé sur contrôle Un mode de jeu Que franchement je déteste Vous pouvez voir Là, c'est des games Qui ont déjà commencé 8 à 5 22 à 8 Voilà C'est des games Qui ont déjà commencé Là-dessus Puis même là C'est vraiment des games Qui ont déjà commencé Et que je quitte pas mal Donc forcément Les personnes qui vont me dire Ouais Locted Tu joues tes statistiques Etc En quittant ce genre de game Bah en fait Je fais qu'une chose Je démonte mes statistiques Ce genre de De quitter des games Qui ont déjà commencé Excusez-moi Oula j'ai buggé C'est quelque chose Qui nique mes statistiques Donc les gens qui me sortent Ouais mais Locted C'est n'importe quoi Etc Bah non Je joue pas mes statistiques Parce que sinon J'aurais pu avoir De plus grosses statistiques Déjà en VD Là-dessus Parce que si tu restes Jusqu'à la fin Même si tu perds Bah tout simplement Bah Ça compterait pas Comme une défaite En fait Ça compterait même pas Dans tes statistiques Si tu entres Dans un début de game La game a déjà commencé Et que finalement Tu perds quand même Ça ne compte pas Dans ton VD Voilà Donc c'est quand même C'est quand même assez intéressant Et important de le souligner Parce que je reçois pas mal De ce genre de commentaires Un peu débiles Voilà On va pas se cacher Un peu débiles Et on va terminer Sur un truc que j'ai Complètement oublié de vous dire Et que je vais montrer Mon classement Ouais alors En carrière Alors par rapport à mes potes On est cinquième Ouais ça va Bon vous pouvez voir Qu'au-dessus de moi Ce sont des plus gros prestiges Vraiment là-dessus Bon il y a le compte Le compte Apex Clan Voilà Et puis il y a des potes Etc 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 On est quand même Sur un bon score Là-dessus On va pas se le cacher Et en domination On est donc Avec un score De 4921 D'accord Ok à peu près 3 de ratio Également Voilà Un peu plus de 3 de ratio Là-dessus C'est plutôt assez intéressant Avec un score de minutes De 533 C'est vrai qu'en solo C'est un peu plus compliqué D'avoir ce genre De statistiques Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous avez pensé Dans l'espace des commentaires Avec tous les petits défis Que vous vouliez savoir Par exemple Si j'ai bien réussi A voir mes statistiques Mes nucléaires Et tout Ma sensibilité Voilà comme ça Vous êtes au courant De tout désormais Je vous dis bye Et à la prochaine Peace Out Sous-titrage ST' 501